Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bien ? Oui, c'est bon ? J'ai tendance à parler un peu vite, il ne faut pas essayer de me dire qu'on se calme un petit peu. Aujourd'hui, je vais vous présenter 15 ans d'usage de logiciel libre au milieu professionnel, avec un focus sur la relation avec la communauté. Je vais prendre l'exemple du logiciel Fusion Directory, sur lequel j'ai pas mal contribué pendant ces 15 ans. Le plan, je vais d'abord un petit peu présenter le milieu. D'abord, mon poste à l'heure actuelle. Le milieu d'enseignement supérieure recherche, qui est un petit peu particulier. Ensuite, je vais revenir très rapidement sur les 4 libertés fondamentales du logiciel libre, parce que c'est une notion qui est un petit peu importante. Les différents acteurs dans ce cadre de contribution. Et ensuite, l'évolution de ma position, de mon rôle dans ce cas-là. Et un petit retour d'expérience sur ce qui s'est passé. Voilà. Donc, je suis un ministre administrateur système à INRAE. Je suis responsable... Enfin, j'étais responsable adjoint des infrastructures locales en Rhône-Alpes. Je suis en ligne de poste il y a un mois. Responsable des entités à l'IRSTEA, qui était un ancien institut. Et contributeur de fusion de directorie. Et la société... Enfin, plutôt l'institut de recherche auquel j'appartiens. Avant, on s'appelait Semagref. On a été renommé en IRSTEA. Et après, on a filiné avec INRAE. Donc, on fait beaucoup de changements, d'évolution informatique. Ce qui a un petit peu... Un petit impact sur le vécu. Donc, changement de nom en 2012. Fusion avec l'INRA. Et on passe de 200 agents, périmètre de départ, à 15 000 agents. Périmètre d'arrivée. Donc, il y avait un petit peu de changement. L'enseignement de super recherche, c'est une population particulière. Vous avez des chercheurs qui aiment être compris, mais pas contraints. Des étudiants qui arrivent avec leurs savoirs théoriques et pratiques. Des administratifs qui veulent juste que ça marche. Et on ne peut pas les emblâmer. Avec un RET aussi un petit peu particulier. On a beaucoup de turnover. Parce qu'il y a des CDD qui viennent là pour quelques mois à X années. Des TESAR qui viennent là pour 5 ans, parfois plus. Et puis, des événements imprévus. Notamment des proches de recherche qui apparaissent d'un coup ou d'un seul à cause de l'actualité. Par exemple, on a un département qui s'occupe de tout ce qui est prévisions météo et inondations. En ce moment, ils sont pas mal sollicités. Et puis, on a des besoins particuliers. Parce qu'un chercheur, ça peut être sous Windows, ça peut être sous Linux, ça peut être sous Mac. Donc, on a besoin aussi de souplesse. On a besoin d'avoir des ressources facilement mobilisables. Un chercheur peut vous demander du jour au demain. Bonjour, j'ai besoin de 40 Tera et 15 pétaflops de calcul. Bon, je grossis le trait, mais c'est un peu ça. Et parfois, on a aussi besoin de ressources extérieures. Parfois dans le cloud ou en mode SaaS. On voit un petit peu le contexte. Donc, il y a un environnement avec des populations totalement diverses. Un environnement très mouvant dans lequel on s'ennuie pas. Très rapidement, les quatre libertés. Je pense que déjà un petit peu familiarisées, mais ça me semble important. Donc, première liberté, je peux exécuter n'importe quel logiciel, dans n'importe quel contexte. Je peux voir comment il est fait. Je peux le prendre, le redistribuer. Et aussi, je peux améliorer. Il y a un truc qui me va bien. J'aime pas le vert, je préfère du rouge. Ok, je mets en rouge. Je veux que ça fasse ça. Ok, je modifie. Et surtout, je peux reverser la contribution. Et ça, reverser la contribution, ça, c'est quelque chose qui est assez important. Dans cette partie-là, on a généralement trois groupes de population. On a les utilisateurs. J'ai le logiciel. Je l'utilise. Point barre. Voilà. Je clique. Ça marche. Pas de souci. Les développeurs, ils font partie du groupe de conception du logiciel. Ils participent par la production de code, de documentation, de traduction. Ils animent aussi parfois la communauté autour du logiciel pour avoir des choix techniques, par exemple. Et on peut aussi définir l'orientation du logiciel. On veut qu'il aille dans cette optique-là. On veut qu'il fasse plus de ci et moins de ça. Et on a les contributeurs. On est là. On utilise. On programme un petit peu. On fait un petit peu de documentation dans notre périmètre. Et souvent, on fait de l'évangélisation. Typiquement, ce logiciel, je l'utilise. Je le trouve génial. Je veux vraiment que les gens l'utilisent parce que vraiment, ça marche super bien dans mon contexte. Voilà. Donc, voilà un petit peu le milieu de l'environnement. Alors, la position, moi, cette position, elle a eu plusieurs paliers et plusieurs étapes. Le palier de départ, c'était ça. Je travaillais dans un centre de recherche de 200 personnes avec une grosse appétence logiciel libre. Je cite pas les technologies, vous les voyez. On avait un besoin tout bête. Quelqu'un arrive, il faut que je lui crée un compte. Et je ne veux pas le faire à la main sur chacun des systèmes. Je ne veux pas le faire sur l'annuaire, sur le système qui gère les copies, sur le système qui gère la boîte mail. Enfin, non. Je vais créer un endroit et ça se déploie. Aussi, pour gérer les services réseaux, il faut qu'un ordinateur ou un serveur, il faut que je lui donne un nom. Il faut que le nom soit connu. Il faut que je lui distribue ce nom-là. Et puis, au tâche des ressources informatiques, je gère des boîtes mail, je gère des services de fichiers. On avait testé le logiciel et on a trouvé un qui s'appelait Goza2, qui marchait pas trop mal. Et en plus, on avait un prestataire francophone. Parce que Goza2 est d'origine allemande. Je ne suis pas très fort en allemand. À part dire bonjour, c'est un peu tout ce que je sais dire. Et donc, on a trouvé un prestataire francophone et qui a pu intervenir chez nous, un prestataire qui s'appelle OpenSide. Et donc, ça, c'est le départ. Et voilà ce qui s'est passé pendant 15 ans. On a changé d'échelle. On passait de 200 à 15 000 personnes. On a changé de périmètre. Avant, tout était en local. Maintenant, on en a un petit peu de partout, en interne, en externe. On a changé de service de messagerie. Alors ça, c'est aussi un gros chantier. On a aussi changé de méthode de création de compte. Avant, c'était nous, informaticiens. On avait une fiche sur un papier qui dit « Monsieur Intel arrive tant. Voici nous. Voici le prénom. » Alors, pour peu que ça ne corresponde pas au bulletin de paix ou à carte d'identité, c'est encore pire. Bref, je vous passe le détail. C'était assez funky. Et en 15 ans, on a utilisé ces quatre libertés-là. Je l'utilise, je regarde comment c'est fait, j'améliore et je redistribue. Échanges nombreux avec le même prestataire et la communauté. Parce qu'en fait, dans l'ancien super-recherche, quand on a quelque chose qui nous embête un petit peu, une chose est sûre, c'est qu'on n'est pas le seul. Il faut juste trouver d'autres personnes qui ont le même problème et ensemble apporteraient une solution qui ira pour tout le monde. Donc, en 15 ans, j'ai identifié quatre paliers de relations, donc le palier zéro, qui est celui-là, et trois points de bascule. Le premier, l'eau zéro et un, j'installe le logiciel, donc je l'utilise et je regarde comment c'est fait pour un petit peu l'adapter à mes besoins. Et donc, moi je suis client, le prestataire point de ça, et je lui dis, il me faudrait ça, on va développer un petit peu, on va travailler ensemble pour adapter le logiciel à ton besoin. Pas de soucis, jusque-là, ça marche plutôt bien. Et au fil de l'eau, j'arrive à comprendre comment il fait le logiciel. J'ai dit, ça c'est bien, mais je veux un petit peu l'améliorer parce qu'il y a un petit truc qui m'intéresse, qui n'est pas fait par ton logiciel. Je peux te le coder, c'est trois lignes de PHP, tac, c'est bon. Et là, c'était le début. En fait, on a fait une contribution, on a dit à l'éditeur, qui n'est pas stop-side, voilà ma contribution. L'éditeur vous a dit, ouais, c'est super, mais en fait, mes clients n'ont pas besoin, donc je ne vais pas l'apprendre. Ok, super. Donc en fait, open source, c'est juste, voilà, c'est du libre washing presque, j'ai envie de dire. Dans ce cas-là, il y a eu aussi d'autres divergences sur les choix techniques, bon, c'était compliqué entre le prestataire et l'éditeur. Et en fait, voilà, ça c'est le premier point de bascule. En fait, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Hop, on fork. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Et le prestataire m'a dit, écoute, t'es embêté, moi aussi je suis embêté, je vais forker, est-ce que ça t'intéresse de participer, de faire bêta-test, machin ? Moi, personnellement, écoute, pas de souci, moi, du moins que j'ai mon logiciel qui me gère mes comptes, ma compte d'HCP, il n'y a pas de problème, t'es là en cas de souci, pas de problème, je participe, on peut participer là-dessus. Alors, forcément, avec des bonds de commandes, qui de toute façon, on va devoir les passer pour adapter, mais au lieu qu'on fasse des bonds de commandes pour adapter le logiciel GOSA2, c'est un bond de commandes pour adapter le logiciel Fusion Directory. Donc, en fait, rechercher et remplacer, GOSA2, Fusion Directory, et c'est réglé. Et au final, on était gagnant-gagnant, parce qu'on avait tous le même niveau de connaissance de logiciel, on avait un logiciel qui était vraiment adapté à nos besoins. Et pour prestataire, c'était assez intéressant, parce qu'en fait, on était un des premiers clients qui était dans l'enseignement supérieur recherche. Et lui, c'était un milieu qu'il ne connaissait absolument pas. Et là, voilà, point de bascule numéro 2, l'espace du client ouvre un marché. Et en fait, l'enseignement supérieur recherche, ça a des contraintes particulières, des logiciels, des normes. Alors, une norme nationale et internationale pour l'identification des comptes, avec des choix particuliers, je vous passe le détail, avec des technologies qu'on ne trouve pas souvent, Openedap, Chibolet, alors bon, c'est un peu bizarre quand on n'est pas dans la boutique. Et donc, en fait, finalement, le prestataire se dit, ça, c'est quelque chose où je peux développer mon business. Après, qu'il développe son business, moi, ça ne pose pas de problème. Du moment que ma solution, elle est maintenue et que ça marche et que derrière, je ne suis pas pisé point lié pour 20 ans, j'y vois aucun inconvénient. Et là, changement un petit peu de relation où finalement, comme derrière, je connaissais le million en super recherche, donc je peux lui dire, voilà, mes besoins, c'est ça. D'autres collègues, parce qu'en fait, on discute avec le CNRS, avec l'Inserm, d'autres, on a ces problèmes-là. Et au fait, au fil de l'eau, on va un peu co-construire la feuille de route de ce logiciel-là qu'on utilise vraiment pour la gestion de comptes. Il sait faire d'autres choses, mais dans cette optique-là, c'était vraiment que la gestion de comptes. Donc, on a mis en place la gestion du cycle de vie du compte. Comment le compte est créé ? Maintenant, ce n'est plus que je le fais à la main, c'est depuis la base RH. Automatiquement, ça le crée, ça crée la boîte automatiquement, automatiquement intégré sur les codes du système de photocopie. Donc, on appuie sur le bouton, H plus 2, le compte est créé, la personne peut faire son ordre d'émission, il peut accéder à sa boîte mail. C'est super, voilà, ça marche juste bien. Et donc, voilà, donc là, vraiment, ce qui s'est passé ensuite, c'est qu'en fait, Fusion Directory est devenu plus populaire qu'OpenSight. Quand les gens disaient, ah ben, j'ai le super logiciel d'OpenSight, c'est quoi ? C'est Fusion Directory. Ah ouais, je connais ! Bon, ok. Donc là, la société s'est dit, très bien. Donc, je vais me spécialiser, je vais renommer ma boîte. L'OpenSight, ça n'appelle plus OpenSight, ça s'appelle Fusion Directory. C'est une entreprise qui, en fait, distribue le logiciel disponible Fusion Directory. Donc, moi, dans tout ça, je suis toujours content parce que j'ai mon logiciel qui est maintenu. J'ai plus d'utilisateurs qui l'utilisent. Donc, d'un côté, j'ai plus de garantie que le logiciel va survivre. Donc, moi, ça ne me pose pas de problème. L'éditeur, ben aussi, il est content aussi. Encore une fois, tout le monde est gagnant. Par contre, là, comme derrière, j'ai participé à l'aventure au début, j'ai un rôle un peu particulier qui est de dire « Coucou, je voudrais développer un petit peu le logiciel. Comment je peux faire ? » Ben, écoute, je sais que dans tes unités, ils ont-ils besoin ? Donc là, j'ai un peu un rôle de collecteur de besoins auprès des paires. Un peu de bêta-tester aussi parce que je suis un petit peu joueur. Et après, on rédige un petit peu les spécifications. Et puis surtout, on essaie de créer un peu une communauté là-dessus pour animer, savoir un petit peu quels sont les besoins là-dessus. Ça, c'est point de bascule numéro 3. Et après, là, on en est un petit peu… On en vient à un niveau maintenant où on a une gouvernance partagée. C'est-à-dire que moi, je propose des orientations compatibles. Alors, c'est avec le business model du prestataire. L'idée, ce n'est pas de me passer de lui. Alors, c'est sûr que si je suis en finance, aujourd'hui, cette année, je ne fais pas des bons de commande. Ah bah super, ça me va bien, mon budget, il va bien. L'idée, c'est de proposer des choses qui sont compatibles avec les deux. Aussi, proposer des choses pour qu'on ne soit pas uniquement dépendant que du prestataire. Et ça, ça me semble important. C'est-à-dire que si je fais des contributions en tant que contributeur, et que ça ne passe forcément pas à ce prestataire-là, si jamais le prestataire, il change de politique, ça va être un petit peu compliqué. Donc là, c'est là où on a un autre niveau. Mon rôle devient un peu un contre-pouvoir. Ce n'est pas pour être contre la société, mais surtout, attention, tu as ton business. Moi, j'ai ma communauté. Il y a une communauté qui existe avec des contributions. Il faut aussi faire sorte que les deux vivent un petit peu en harmonie. Qu'on soit chacun à sa place. Nous, on propose des choses. Tu peux développer. On peut soutenir financièrement. Mais toujours, on fait évoluer le logiciel pour le bien de tous. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est important. Et donc, voilà, on en est. Donc là, on a vraiment un petit peu un contre-pouvoir. Et jusque-là, on va un petit peu plus loin. Maintenant, on essaie d'animer un peu une communauté qui va essayer de proposer des outils et des événements autour de ce logiciel-là. Donc là, on ne se transforme pas. On devient plutôt un ambassadeur du logiciel. Pas le commercial de la société, mais ambassadeur du logiciel. C'est-à-dire que je n'ai aucun problème à dire « C'est super pour ça. Par contre, ça, ce n'est pas toi. » Je ne suis pas commercial, je peux le dire. Il n'y a pas de problème. Alors, le retour d'expérience. Alors, vous allez me dire, 4 paliers, 3 points de bascule. Pourquoi tu n'as pas installé tel logiciel ? Paf, tu as installé puis terminé, c'est fini pour 10 ans. Alors, pourquoi tel chemin ? D'abord, parce qu'il était possible. Donc, je suis l'enseignement super en recherche. Le planning est un peu plus souple que dans l'entreprise. On a besoin de rentabilité, des choses comme ça. On a plusieurs sources informatiques mobilisables. On est dans une équipe informatique. Il y a plus de personnes. Donc, on peut poser plus de questions. On a un échange qui est plus facile. Après, on a un environnement technique favorable. On utilise pas mal le logiciel libre. Donc, on est familiarisé à cette volonté d'échange, de contribution, de recherche de solutions. Aussi, son directory, il n'est pas intrusif. C'est-à-dire que si je veux l'installer, je peux l'installer à côté de mon socle technique. C'est pas, j'annule et je le remplace. C'est quoi ? C'est pas le grand chambardement. Je me mets à côté et je le déploie au fil de l'eau. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et puis, il y a eu une série d'opportunités. Le forc de Goza 2, ça a obligé à mettre le pied à l'étrier et à commencer à contribuer et à faire vivre le logiciel. Et puis surtout, comme je travaillais beaucoup dans les identités et que Fission Editori, c'est vraiment spécisier là-dedans, ça a permis aussi un petit peu de contribuer et toujours de modifier, de faire vivre ce logiciel. D'un côté, ce chemin, je l'ai pris aussi parce qu'il était nécessaire. Vous avez vu, en dix ans, trois changements majeurs. On change de nom. Alors ça, typiquement, le changement de nom, la première chose que tout le monde veut voir apparaître, c'est coucou, derrière le arrobas d'adresse mail, c'est plus MREF, c'est IRSTA. C'est plus IRSTA, c'est INRAI. C'est le premier truc qu'on doit faire. Du jour au lendemain, hop, on change. Donc là, typiquement, ça concerne forcément les comptes et donc Fission Directori était le premier composant en tête de liste en termes de changement. Les changements d'échelle aussi. Finalement, Fission Directori, on a installé ça et ça a monté en charge assez rapidement, donc 200 à 15 000. Il n'y a pas de souci. Et puis, on a les nouveaux besoins qui apparaissent chaque mois. Bon, enfin, on a au moins pas mal de besoins qui apparaissent. Le dernier en date, par exemple, c'était quand quelqu'un arrive. Donc, on a le compte qui arrive, pas de souci, mais je voudrais pouvoir lancer l'impression du badge sur imprimante à badge à côté avec la photo, le nom, le matricule. Bon, avant, on est obligé de passer par un logiciel, mettre une ligne dans un Excel, le chemin de la photo, le texte. Bon, là, non. Hop, j'ai créé un petit onglet. J'ai ajouté carte avec un petit système de template. Je vais cliquer sur imprimer. Hop, et l'imprimante, elle s'agite et imprime la carte. Je n'ai pas à passer par un service tiers. Donc, ça m'économise un petit peu des étapes. D'un point de vue stratégique, s'investir dans le logiciel, ça permet d'avoir un poids de peser dans l'orientation du logiciel. Comme ça, moi, j'ai ce besoin-là. Donc, je vais amener, discuter avec le prestataire. Moi, j'ai ce besoin-là. Je ne peux pas te le financer maintenant, mais petit à petit, en faisant des évolutions, on va arriver à mon besoin. Alors, je vais financer une partie, mais pas tout. S'il voit qu'il y a d'autres personnes qui ont aussi besoin, bah, lui, c'est au niveau du prestataire qui va se débrouiller pour dire, écoutez, je vais faire telle fonctionnalité. Si vous pouvez mettre chacun deux jours de prestations, je vous la développe. Et donc, ça va permettre de faire avancer les choses comme ça. J'ai fait développer, dans le cas de société, une interface pour gérer des comptes de messagerie sur une instance Zimbra. Bon, bah, ça a été utilisé par d'autres. Ça a été utilisé par d'autres entités. Université, une école d'ingénieur sur Lyon, sur Paris aussi. Et donc, finalement, c'est plutôt pas mal de dire, bah, ok, avec ce que je te propose, je t'assure aussi un business. Et moi, je m'assure une base utilisateur et un support. Alors, pour faire tout ça, ça ne se fait pas partout. Alors, le facteur de réussite que j'ai pu identifier, c'est avoir un soutien de la hiérarchie ou, du moins, une non-opposition. Typiquement, si je dis à mon responsable, écoute, je vais faire un petit peu peçon, je vais contribuer. Écoute, du moins que le boulot est fait, je m'en fous. Ou du moment que, d'ailleurs, on n'est pas piégé dans 10 ans, ou en fait, ce n'est pas un choix qu'on va regretter après. Bon, bah, là, ça fait 10 ans qu'on ne l'a pas regretté. Le système, il tourne toujours, escalabilité. Et surtout, en fait, on a gagné pas mal aussi dans l'indépendance. Avoir aussi des rapports humains bienveillants. Je paye, je veux. Ça, c'est quelque chose, j'ai beaucoup de mal, parce qu'en fait, on est dans une position vraiment attentiste. Je paye, donc je veux. Ouais, mais il faut aussi, ensemble, en super recherche, c'est pas forcément comme ça que ça marche, quoi. Ça évolue tout le temps. Donc, en fait, il faut un petit peu sortir de là, un petit peu en mode contribution et bienveillant. Avoir des valeurs communes, le logiciel libre. Avoir une vision à long terme. Et toujours sur le prisme du partage auprès d'autres utilisateurs potentiels. Je leur dis, j'ai une problématique, je suis sûr que quelqu'un d'autre l'a. Donc, il faut juste trouver cette autre personne. Et à partir de là, on va essayer d'avoir une vision un peu plus à long terme. Et aussi avoir du temps. Ça, je vous dis pas que j'ai pas passé quelques week-ends quand même dessus. Mais bon, parce que j'aime ça. Là, c'est plus des aspects, plus techniques. On s'approprie à la culture libre. J'ai énormément aimé un petit opuscule que je vous encourage à lire. On le trouve sur internet qui s'appelle La cathodrale et le bazar d'Aric Raymond. qui décrit la même chose pour un logiciel de distribution de messages qui s'appelle FetchMail. Et pareil, ça donne un petit peu les idées. Comment contribuer et pourquoi ? Puis d'autres bouquins. Donc, qui était une fois Linux. Et produit le logiciel libre de Carfogel. S'approprier les outils. Bon, ben, j'ai appris à coder en PHP, en Python. Et j'utilise un peu Git et des formes de développement. Donc, moi, ça permet aussi de me mettre au niveau technique. Se dire aussi que le problème et la compétence technique vient après la compétence humaine. D'abord, on décide un petit peu la feuille de route. Et après, on met en œuvre. C'est vraiment ça. Et puis, les bonnes idées ne viennent pas forcément des développeurs. Celui qui met d'un logiciel, très souvent, c'est le développeur qui va exécuter. Mais c'est pas forcément Luc qui a la bonne idée. Voilà. C'est ça. J'ai 6 minutes. Donc, point positif. Donc, une solution sur mesure adapte aux besoins. Sur 10 ans, on a dû dépenser 60 kilos euros. Une fourgette haute. Pour un logiciel qui gère à la fois 200 comptes ou 15 000. C'est pareil. Donc, j'ai pas un coût au nombre d'utilisateurs. Comme ça existe en tant que longtemps. On a gagné l'expérience. Donc, c'est sûr que la première itération de son utilisateur, ça a coûté de l'argent. La dernière itération à 15 000 personnes, elle m'a coûté 5 jours de mise en place d'annuaires, de paramétrage et tout. Et on vient en pépère. Il y a besoin de développer. Donc, vraiment, l'espace de 10 ans qui, pour moi, a été capitalisé avec succès. Le client est autonome. Donc, typiquement, maintenant, je peux développer mes propres plugins. Après, l'enjeu, c'est moi. Il faut que je puisse le maintenir dans le temps. Ça, c'est autre chose. Donc, c'est pour ça que si on trouve d'autres personnes qui ont même problème, l'idée, c'est que plus j'ai une surface d'utilisateur importante, plus le plugin qui est développé pour gagner en stabilité et en pérennité. Voilà. Et donc, avec ça, j'ai développé plusieurs plugins. Alors, ça, c'est mon lien GitHub perso. Je ne suis pas développeur. J'ai appris sur le tas. Donc, voilà. Je ne sais pas si c'était les bonnes conditions de codage. Mais, en tout cas, ça marche pour ça, pour pas mal d'aspects. Voilà. Côté prestataire, et les nouvelles communautés, il a un logiciel qui est au plus près des besoins. Donc, ça lui ouvre des marchés. Donc, il y a des nouveaux outils, sujet à part de communauté. Avec aussi, on a mis en place un... Alors, ce n'est pas market, c'est marketplace. C'est un logiciel qui est vraiment par... Il y a un corps. Et puis, il y a énormément de plugins. Il y a à peu près 70. On peut rajouter au fil de l'eau. Donc, on a mis en place un market. Pour l'instant, il n'y a que les plugins communautaires qui sont développés par d'autres. Mais il y a aussi pour faire connaître. Aussi bien pour lui, avoir sa vitrine. Aussi bien pour nous, pour faire apparaître les contributions. Et puis, le reste au client prestataire. Donc, je ne suis plus trop un prestataire maintenant. C'est vraiment plus un collègue de communauté, j'ai envie de dire. Et l'avantage, je dis que c'est le bon de commande facture. Ce n'est plus le seul lien. On peut vraiment discuter... Je ne vais pas parler d'égal à égal. Mais on est là pour faire évoluer le logiciel. Voilà. Pas pour le rajouter du pognon pour son chiffre d'affaires. On est là plus pour faire évoluer le logiciel. Pour le bien commun. Les points négatifs. Le temps. Ça, c'est classique. Un temps d'appropriation, d'apprivoisement aussi du prestataire. Voilà. En plus, je suis une culture française, une culture belge. Alors voilà. C'est... Une fois qu'on a passé la barrière des nonantes, des octantes, tout ça. Où on a besoin un petit peu de traduit en live. Voilà. Mais moi, c'était vraiment très très riche. Vraiment très très riche pour moi. Les points négatifs. Alors, à son client fournisseur, il faut faire attention. Quand on fait des demandes d'évolution dans le cadre d'un contrat ou un cadre communautaire, il faut bien savoir jongler. Ça, je tombe une évolution dans le cadre d'un contrat. Donc là, je suis client. Si je tombe une évolution dans le cadre communautaire, je suis contributeur. Donc, il y a un peu une double identité à gérer. Client communautaire. Alors, le support peut se faire via la communauté ou le support via le... Soit je peux avoir du support via la communauté ou via le support via la société. Donc là, on a un contrat. Ce n'est pas la même relation. Alors, besoin de transparence aussi auprès de la communauté. Très souvent, je dis, je ne suis pas commercial dans la société. Donc, hier, j'ai discuté quelqu'un qui me dit, moi, je prends le mot ambassadeur. Et je trouve ça pas mal. Je suis un ambassadeur. Je peux dire du bien de l'échelle comme je peux dire du mal. Bon, mais comme je trouve bien, je ne vais pas dire du mal. Sauf si c'est un truc que je prends un petit peu limite. Mais bon, c'est mon avis. Le prestataire reste une entreprise commerciale. Donc, toujours être vigilant sur les adhérences entre le logiciel et la société. Donc là, on a mis en place un site web communautaire pour éviter que le site web officiel, ça soit le site web de la société. Voilà. Donc, on a community.fusiondirectory.org qui a été créé. Indépendant de la distribution, le code source doit être disponible sur une autre forge que celle de l'éditeur. Typiquement, le code sur ce GitHub, le sien. C'est sur GitLab. Et après aussi, il y a une indépendance de contribution. Je ne veux pas passer par ses outils à lui pour pouvoir distribuer et faire en sorte que les plugins soient utilisables. Donc, on a mis en place un autre système via le plugin, le marketplace notamment. En une minute, on entre en 45 secondes. Est-ce que c'est applicable pour tous ? Oui. Si c'est un logiciel qui vous demande des évolutions régulières et qui pour vous est capital. Donc, il ne faut pas assez du temps là-dessus. Si vous êtes juste là pour utiliser le logiciel, ce n'est pas rentable. Mais pour quelqu'un pour qui c'est important pour son business ou pour son fonctionnement, ça me semble être une approche pertinente. Quelques informations de logiciels. Donc, future directory où je suis allé jusqu'au palier 4 en termes de gouvernance. Le sympa qui est un chef de 10 diffusion, les moyennes de la PNG aussi. Ou au palier 2 où là, je contribue un petit peu en faisant du code. Et puis d'autres logiciels de l'usage de bête, Apache qui est un serveur web, j'utilise. J'ai absolument pas contributeur, c'est beaucoup trop complexe pour moi. Donc là, je suis juste resté au palier 1. Puis d'autres logiciels qu'on utilise où j'ai fait du bug report et un peu de documentation aussi. Alors, la synthèse, je laisse s'afficher. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y a une association qui s'appelle la Dulact ? Oui. Vous l'avez utilisé ou pas ? Non. Pour moi, la Dulact... Alors, est-ce qu'on a utilisé la Dulact pour faire la promotion de ce logiciel-là ? Alors, pour moi, la Dulact, j'ai connu il y a une dizaine d'années. Quand j'ai discuté une fois avec Pascal Kuzinski, je ne sais jamais comment... Non, c'est vrai qu'on ne pourrait plus travailler avec eux. Par exemple, pour un petit peu diffuser. Non, ça n'a pas été... On n'a pas été dans cette optique-là. Après, peut-être qu'on peut se rapprocher d'eux. Fusion Directorie Social Logiciel, qui fait partie du construction OW2, open web, je ne sais plus comment. qui fait partie du logiciel libre pour des grosses entreprises. Pas d'autres questions ? J'ai été clair ? Voilà, donc Fusion Directorie, si vous gérez des annuaires, c'est juste le top. Voilà. La petite phrase. Applaudissements. Applaudissements.